Magnifique Béatrice, la table savoyarde, comment on fait à Mont-Bot-au-Feu là ? Ça prend du temps, ça prend du temps, des bons légumes, du jardin, de la viande, du boucher du village, du châtel en particulier. Et c'est le plat le plus ravigurant qu'il soit quand on n'est pas bien, quand on est malade, ça nous remonte le moral. Et on sait bien en plus, dans la campagne d'autrefois, on en mangeait tant et plus. Madame, est-ce que vous voici les photos de numéro 2 ? Prenez la dernière assiette. Alors les mains plus jolies, je vais vous tenir un peu attentif, car on a une histoire à vous raconter. C'est le photo de numéro 2. Et je vous demande à Pierre Marat, un petit, de préparer le message du photo de numéro 3. Alors, à nous, l'histoire. Repréons. Merci, donc, rétoratrice à Châtel dans le village. Alors c'est quoi cette petite histoire que vous avez revient Michel Roche ? Je suis platée d'être là parmi les quatre finalistes, mais bon, c'est pas vraiment le cas, puisqu'on n'est que quatre. Vous êtes trois, donc... Par contre, je suis honorée d'être en face des chefs qui étaient les figures de proue quand on était à l'école-hôtel et qu'on sortait dans nos premières cuisines. C'était les grands chefs. Donc voilà, je suis honorée, merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir. Alors, c'est quoi cette histoire de ce photo ? Racontez-moi. Alors, je vais vous parler de la culotte brouillée de Napoléon. La culotte brouillée de Napoléon. Tiens. Alors, les culottes sont moins de la bourde que celles du paradis latin, mais bon. Alors, comme on est au cœur de la montagne, ici, dans les années 1800, on a un grand emprunt qui est passé, qui a traversé les Alpes pour aller du côté italien. Il s'appelle Napoléon. Et un de ses mets favoris, c'était la culotte brouillée. C'était très revivorant. La culotte brouillée ressemble au photo-feu, pas du tout. Si, ça ressemble. C'est revivorant, quand ils étaient malades, qu'ils n'avaient pas de morale. Un bon bouillon tire plein les yeux et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre photo-feu, là ? On va le servir maintenant, parce qu'il faut que les membres du jeu, ils le voient. Allez, c'est Régis Marcon qui va faire le service. Alors, c'est quand même pas mal comme service. Régis Marcon, quand même, regardez. C'est quand même un serveur d'un certain niveau, quand même. membre de l'académie d'Oémiot, trois étoiles, comme un pari. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Encore un petit détail. Un des cuisiniers de Napoléon, ça fait du nom. Donc, comme moi, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Mais il y a quoi dans ce photo-feu que Régis ramène ? Il y a du patron, du plat de côte, du gîte, des légumes, dont le navet boule d'or, qu'on voit plus beaucoup, d'ailleurs. Oui, le navet boule d'or. Alors, navet boule d'or. Catherine, démarre, navet boule d'or. Pourquoi on n'en trouve plus ? Peut-être qu'on en voit moins. Un petit détail pour moi, un peu moins connu, mais c'est très, très bon, parce que c'est sucré, c'est beaucoup lourd dans les autobus, c'est vraiment j'adore, et c'est plus doux que la rame. C'est plus doux que la rame. Bon, alors, il y a quoi d'autre ? J'ai fait une petite mayonnaise rose aux échalotes. J'ai fait une petite tartine aillée pour garnir la moelle, enfin, pour qui est garnir une moelle. Voilà. J'ai fait ce que j'avais envie, j'ai fait comme j'aime, et j'espère que ça leur plaira. J'ai fait ça, c'est vraiment sympa. Bien. Alors, Michel, Michel. Bravo. Bravo, bravo. Très belle explication, en attendant le pose-là, il est bien mis en valeur. On voulait savoir, est-ce que c'est le fait chez vous, la représentation sociale aussi ? Ou c'est vraiment pour vous ? Non, c'est juste pour vous, juste aujourd'hui. C'était pour jouer le jeu. C'était pour jouer le jeu aujourd'hui. Super. De participer. Elle a fait l'école hôtel, donc elle connaît tous ses chefs. Elle a un petit peu de métier avec les amis, pendant que, effectivement, l'élément des jurés, ou le protocole numéro 2. Je vais demander, alors, France, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Vous écoutez pour quelque chose, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Que tu as de particulier ? Je le vois, je te parlais depuis une bonne heure, avec le madame, qui était là, qui vous a mis en place, tout doucement, tout doucement, tout doucement, un peu, il a un peu de tête. Ça donne faim, franchement. Ah oui. C'est tout un sourcil, hein. Les couleurs et tout, hein. C'est gourmand. Puis dans un plat, c'est toujours mieux. Eh bien, voilà, bravo, merci. Justement, si on peut avoir un peu de médicat enrégie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on attend du côte au feu ? Je pense qu'il y a un plat généreux, évidemment, familial, qu'on partage entre amis et en famille. Donc, c'est-à-dire que c'est un plat de restaurant, où, quoi qu'il en soit, un côte au feu, il sera meilleur à la maison, parce qu'on a plus de temps que ce qui met un côte au feu. Mais encore, oui. Un côte au feu à la maison, il va mijoter tranquillement, on va mettre pour le temps, le feu, et avec des arts à l'oeuvre, et avec des trucs, ça transpire l'amour. Et dans un sens, on peut également le servir comme ça, mais je le trouve qu'il faut le servir comme ça. Allez, on pose le bloc, il est à l'eau. Et nous avons l'octeur. Ça transpire l'amour, c'est bien dit, ça dit. C'est ça. Franchement, c'est beau. Il faut. Bravo.